Rentrer au pôle espoir de rugby, c'est devoir mener deux projets à leur terme. Et le projet scolaire est au centre des attentions, puisqu'il est primordial pour percer dans le haut niveau. Car la finalité pour ce pôle espoir est d'emmener ses recrues vers l'équipe de France. Mais pour intégrer le pôle, il faut d'abord passer les tests. 11 élèves partiront en stage d'immersion en Nouvelle-Calédonie pour participer aux tests avec les forts potentiels de la Nouvelle-Calédonie pour rentrer au pôle l'année prochaine. Il n'est pas dit qu'un d'entre eux soit pris au pôle espoir l'année prochaine. Ils devront se battre, ça sera dur. Mais nous voulons souligner auprès d'eux que s'ils sont pris au pôle l'année prochaine, la difficulté commencera réellement pour eux, puisque la charge de travail pour assumer le double projet scolaire et sportif sera grande. Un tiers des effectifs U17 à U20, pressentis pour intégrer l'équipe de France un jour, est originaire du Pacifique. Et il est aujourd'hui avéré que les joueurs qui s'en sortent le mieux dans le rugby, ce sont ceux qui réussissent aussi leur projet scolaire. La partie scolaire permet de structurer complètement le gamin, de porter lui-même son projet de vie. C'était un réel projet de vie et au sein de sa famille, c'est un projet de famille que l'ensemble des familles doivent accompagner leur enfant dans son projet. C'est un projet qui n'est pas évident parce que ce n'est pas qu'un projet scolaire, c'est un double projet vers la performance scolaire et sportive. Les 11 jeunes détectés par Laurent Vili seront informés personnellement par le comité territorial de rugby. Ils devront, avant de partir, bien sûr, continuer l'entraînement, mais surtout réfléchir sur leurs orientations futures, avoir déjà en tête un projet scolaire. Mais on ne sait pas encore combien d'ancées en jeunes réussiront à intégrer le pôle, car ils seront en concurrence directe avec tous les jeunes calédoniens de leur âge. C'est un projet qui s'est passé, c'est un projet qui s'est passé.